De retour dans la tête de Joao Vieira. Au sommet de son art pour sa première apparition en finale d'un tournoi des World Series of Poker. Le numéro 1 portugais est large de ship leader sur ce 5000 dollars short-handed, après un hero call de l'espace lors des demi-finales. Encore une élimination et il sera temps de rameuter les sections de supporters pour le podium télévisé. La concurrence va être rude, mais Joao n'a jamais été aussi prêt pour ce moment. Joao, fais-nous rêver. J'ai une position de Pierre, il y a des des fiches. Nous allons jouer jusqu'à 6, après qu'il y a la 7e place. Revolta-nous demain. Tout j'aime, un hague en anglais, un short stack. Chafe de 15 blinds, 16 blinds. Call de Pierre. Relativement rapidement. Estranho. C'est parti. Il semble qu'il a saillé au top du range. Rage. Que grande spot. Non importa ce qu'il a Pierre. Est-ce qu'il est au top du range ou non. Pierre a l'autre chip lead. A l'autre big stack. Cover. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas de jeu. C'est pas du jeu. Je ne sais pas quelle option. Non, j'ai pas de jeu. Le plus ? Quelle ? Non, j'ai pas de jeu. Descansant, j'ai pas de jeu. C'est pas mal, la idée de Jack. Ok. C'est mal. C'est fantastique. Pour triplicar. Pour triplicar, non. Pour tirer le stack d'oeuvres. 1,2 millions. Baîchons un peu. C'est une paie d'oeuvres. Non, non, non. C'est 2,65. 2,65. 1,2,65. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, de entrer en pánico, ni frustrações. Dans ces moments, se fait la différence entre les mains fortes, les gars qui sont préparés mentalement, les joueurs qui se deixent à affecter. Pas mal. En fait, je suis de leadership leader. Je vais continuer avec ma stratégie. Apesar de perdre ces 15 blinds, continuent à 5,7 millions. Je vais essayer de les encrocher à l'oeuvres. Mon stack est de l'oeuvres. Je vais jouer à l'oeuvres. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais jouer à l'oeuvres. Je vais jouer à l'oeuvres. Même si je n' aromatic ia continuer à jouer à l'oeuvres. C'est parti. Il a l'arrivée. Il a l'arrivée. Il a 1,2. Il a l'arrivée. 3,5 millions. 30 blinds. 2,5 millions de dollars. Riz. 3,5 millions. 3,5 millions. Esta manteiga. Range de vôo dele é muito curto. Ele é muito clicador. Isto é uma das coisas que já tinha identificado. Aqui a explorar. Está a ter aqui algum ritmo. Esta vai lá para dentro. É muito fácil. Contra ele e contra o Pierre. Os 3-betes dele vão ser enfrentados com 4-betes-chaves. Este terceiro não. Esta está a 100%. É muito fácil. Quanto raras vezes conseguimos pegar um tele em alguém. São as situações mais lucrativas do jogo. Isto é a 1. Não. Isto é a 1. Não. Não é lá para dentro. Era o esperado. D'aider à l'aider à l'aider et à l'aider. Et récupérons ce pot-fim, donc. 1, 2, 4, 7. De volta aux 7 millions. 70 big blinds. Une stack très confortable. Je vais defender l'aider à l'aider. Je pense que les joueurs vont ouvrir un peu plus de state. A ma stack met à l'aider et à la manière dont je vais jouer. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Revalet. Pour ceux qui ouvrent le blanc. Non est le blanc tout. Je vais ouvrir pour le short stack. Je pense que c'est le short stack. 2, 25. Et le joueur est une des middle stacks. Il n'a pas beaucoup de joueurs. Il n'a pas beaucoup de joueurs. Pour aller au lane, il faut voir qu'il a elle est. En principio, je vais foldar. En quelque sorte, il n'a pas 19,75. Ah, non. Il a 20 blinds. Ah, non. Il a 20 blinds. Après une trance. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai joué beaucoup les mains, je fais un petit peu. Je vais passer à 2.40. Ce n'est pas agréable si je fasse le vase. Ce n'est pas pas. Nous continuons à construire le castle. J'ai des fiches sur le chemin, je garde toutes les vies. Je ne suis pas à l'espreuve de cette qualité de détections littéraires. Je n'ai pas à l'espreuve, j'ai eu le joué encore plus. C'est un gars qui s'est rendant bien, j'ai eu un autre. A final table est allé. Nous sommes au final table, je suis le centre de leadership. Avec 7,1 millions en minutes, même des des raies pour ces points qui ne me bour coalition... Je ne suis pas forte, mais je suis très bête. C'était un jour très fort, les jours 3 et les jours 2. J'ai une des confiance très fort. J'ai un mystique, j'ai les maples, J'ai été extrêmement concentré et la confiance est meilleure que jamais. Tout peut y arriver, évidemment. Le jour de demain les cartes et la distribution vont dire beaucoup de ce que peut se passer. Mais je sens que cela peut se passer au même du midi. Ils vont avoir une vie très difficile à demain. Amanheur va être dur pour eux. Preparer. Relaxer. Je vais faire une entreviste ou deux. La photo du jour. Et demain, la photo, ce sera le bras. Quelle est-ce? Deixer le bras. Deixer le bras. Deixer le bras. Tu as 8 ? Le jour est-ce. Descansar, contre une vraie préparation. C'est un jour spécial, mais c'est un jour. Et qui fait le travail tous les jours, qui me donne le meilleur, et c'est prêt pour tout. Et c'est d'ailleurs que vient la confiance. Amanheur est-ce pas un jour et si je me donne la meilleure opportunité, je agarne la meilleure opportunité de tout. Amanheur est-ce pas encore. Le jour 4, le table final. Nous sommes des leaders de chip. Un jour très entusiasmant. Un jour différent de tous les autres, mais la routine est la même. La préparation est la même. Je commence le jour avec un exercice, dans la piscine. Je m'aime de variar. Et j'ai ces conditions. Je suis concentré, préparé. Focal à faire ce qu'il y a faire, et en fait, à faire ce jour le plus. Et tous les jours sont importants. Ceci est simplement le plus important, parce que c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important des jours. On se mettra les jours tous les mêmes sœurs. C'est très bien. Non t'as donné toi aujourd'hui ? Non. Tu es Thiago, demain ? Le dernier 6e, le champion de l'équipe. Pierre, mon collègue de Winamax Team Pro, est en 4e. Ces choses ont été très bien à l'équipe. Et à moi aussi, depuis que j'entraie. Un impact très positif. Nous n'avons pas le premier bracelet. Nous avons deux candidats pour aller chercher. J'espère que c'est la première pour l'équipe. Et que c'est la première pour l'équipe et que c'est la première pour l'équipe. Et on va là. L'équipe est prête, l'équipe est préparée, le Real aussi. Nous avons notre stratégie montée. Qui va voir les mains, qui va... C'est la première pour l'équipe. Il faut que je n'accére. Je n'accére. C'est la première pour l'équipe. Le travail de maison est fait. Et quand le travail de maison est fait, la confiance est là. La confiance vient de la préparation, et quand la préparation existe, il n'y a rien que abale à cette confiance. Et ça se devient plus un jour. C'est bon. Après ça... Nous avons une zone comme ça, que c'était plus petit. Après ces 40 grados, non a comme ne renard à hâte. Chegues là à ferver. Olha, corre. Estais là à ferver. Estais là à ferver, oui. Quente. Pareil que tu es au microbeau, tu es. Conseguiste de tomar le café tout à l'anquise. Aham. Queria de boire mais je, mais après... C'est presque 3h de niveau suivi. Un peu de temps. Un peu de temps. Non, pas à l'anquise. Donc, tu vas à casa de banhe. Oui, bien. Et après... Tu vas un peu avant de 15 minutes. Non, non? Un interval de 15 minutes que tu as. Oui. Un interval de 15 minutes. Oui. Mais non, c'est de 2h00 en 2h00. C'est de 2h40. C'est du temps de sobra. Un interval de temps. 40h00 en Vegas. Un interval de temps. Un pause. Du temps à l'anquise. Je vais à la route. Une trancement. Est-ce qu'il faut se concentrer sur la table de final. Mon position est bonne. J'ai jouqué à ma gauche. Ainsi, avec ma stack, je vais pouvoir mettre ma stack en jeu. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai presque 4000 de final tables. Mais une fois, je vais aller voir comment ça marche. C'est parti. C'est la troisième table de final de ma carrière. C'est la meilleure. Et c'est à l'altitude. C'est à l'altitude de briller. Despreites de commencer. Les caméras sont prontes. Juste à espera de la transmission. Le 50ème année de poker. Et là le leader de la Coupe, Yael Vidiera. De seconde, en fiches, nous sommes un joueur professeur de ingles. Le 3ème, Olivier Busquets, que nous connaissons. Le 4ème, en Londres. Le 4ème, en Londres. Le 4ème, en Londres. Le 5ème, en France. Le 2ème, en France. Le 2ème, en France. Le 5ème, en France. Le 4ème, en France. Le 15ème, en France, en France. Le 6ème, en France. Legitindex. Le 5ème, à l'altitude. Le 5ème, en France. Le 10ème, à l'altitude, le 5ème. Le 6ème, en France. Il y a deux blinds. Acaba... C'est relativement favorable. Descubre-nous un patamé. Les fiches ficent à meia-direita. Non va à ça, c'est très mal. Il y a de chip libre. Il y a de position dans un autre big stack. C'est très bon pour moi. As 9 off, non cutoff. Nijak. Je vais jouer beaucoup les mains dans cette phase. C'est un raise assez facile. Tant d'augmenter la pression. La ma stack a beaucoup de leverage. Je vais essayer de jouer beaucoup de spots. Un flop très bon pour la big blind. De tous les joueurs qui ont gagné le match. Qui est le meilleur ? Est-ce que c'est un jouquet ? Non. Quatre blagues. Un autre match. Un autre blague blind. Un board qui accère beaucoup la big blind. Un 3e joueur de l'autre. 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 Un joueur de l'autre. Un joueur de l'autre. Un joueur de l'autre. Un joueur sc Grenier. Un joueur de lanes buzz complet . Un joueur de l'autre. C'était intéressant de voir les grands joueurs, j'ai pondré à check-out derrière. Ils pourraient avoir quelques-uns préparés pour faire check-raise turn et ils n'ont pas. Et ensuite, ils sont préparés pour faire check-raise river. Mais avec Pierre, je pense que non. Il peut avoir des saisies, peut avoir des dames, il tende à être... Je pense que je suis assez confiante. Je pense qu'il a encore une value bet. Je pense qu'il peut avoir des check-raise. Pour le check-raise, je vais payer. Je pense qu'il peut avoir des check-raises de bluffs. Mais de toute façon, j'ai eu un grand tweet ici. Et j'ai gagné la première. Ce sera un objectif de jouer beaucoup de mains. J'ai beaucoup de mains, beaucoup de mains, beaucoup de mains, beaucoup de mains. Je suis vraiment intéressante de ce match-raise live. On va ! Bien sûr, celui-ci là, notre leader de chip avec 8,2 millions. Il est un terço des fiches en jeu. Je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas. Mais je pense qu'il est un autre contre les autres. Il 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 est un autre contre les autres. Comme je le dis, tous les superstères à cette table. Je suis un autre tweet ici de la Veronica Brill. La Veronica finissait la 13e. J'ai fait un call. Il est un autre contre, au moins de l'oeuvre de la dernière. Il est un autre contre les autres. On va en France. A portemà de l'Empath, vers-à-lee par la santé, Je pense que je vais mettre l'Empath, ce que je vais mettre beaucoup de pression. Qu'est-ce qui veut dire que les haies tu es un range plus fortes ? Je ne pense pas que les haies du bouton, à la carte à lune droite. C'est une pression possible que je vais mettre dans le stack. C'est un bon signal pour me mettre exactement la pression dans le stack. Il a peut essayer de faire ce spot. Le 10-4-4 est un board assez bon pour le range. Le put-on ne doit pas avoir un 4. La small a quelques, mais je t'ai beaucoup. Ce n'est pas une combo. Ce n'est pas un joueur pour faire ce lead. Mais dans cette phase, je vais me esquecer un peu la théorie. Je vais jouer un peu de street. Et on va commencer à... On va commencer à espelhar la pression, au moins de tout. Call du put-on. Je vais mettre un 10-x, un 1-5. Je vais mettre un 10-3. Je vais mettre un peu de 10-4. Mais c'est aussi un peu de 10-4. Je vais mettre à l'exemple. Si elle a l'exemple, tu peux faire ce tour. Parce qu'il ne savait pas la petite blague. Le temps ne va pas avoir 3. Le 10-3 de ceinture. je peux voir le temps pour ce match, mais c'est juste un peu difficile par ce match, il faut faire 3 manières. Maintenant, le seul joueur dans cette main va avoir 4. Dependent de la force que je pense que tu as. Je ne vais pas faire 3, en général, je ne disais pas que je ne disais pas, mais je ne disais pas que je ne disais pas que je vis sur les 4, je ne disais pas que je vis sur les 6, et je pense que c'est pour cela. C'est une bonne manière pour moi. Non, vous pouvez pas faire un vol de vitre et s'il est déjà pris dans une rédame, avec une valette ou un bloc de ouro. Je vais avoir de l'ajustar quand les mains... J'ai vu que le stream est avec 45 minutes de débris. Je vais avoir de 45 minutes quand il est sober. Je vais avoir de l'ajustar un peu la ma stratégie, mais les premiers 45 minutes valent tout. Il peut y avoir de 9% de chance que ça sera cassé. Il peut y avoir de l'autre côté. Il peut y avoir des informations des mains que les adversaires vont se débris à 25 minutes. Dependent de la durée du stream. À cette partie, la stratégie est déjà montée. Se achas, il n'a cutoff et le stack continue à crescer de façon lent. Et sans grandes incidents. Il n'a pas d'ajustar votre adversaire, c'est vrai ? Il n'a pas de 6 minutes. Il n'a pas d'ajustar les mains. 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 Je pense que c'est de bluff de l'une de 2, sinon elle doit être très grande. Et il a beaucoup de valeur. Il peut être d'une dame, 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 d'une dame. Je n'ai pas forcément de chess, mais si j'ai déjà de l'une dame avec la chain ou la jack. Je ne sais pas d'une dame que j'ai pas de points à l'une dame avec la chain? Bien, bien. Mais un peu de points, quand il peut chercher beaucoup de choses auxiliaires en la chain. Je n'ai pas de points. Il faut me dire à 1h00 s'il est. Il est une position très favorable, il a beaucoup de hautes et beaucoup d'une d'une dame. Je pense qu'il y a plus d'argent sur le bouton, tu veux obtenir plus d'argent et quand tu as joues à l'heure. Ce que j'ai remarqué c'est que c'est qu'il y a plus d'argent sur le bouton. La partie de l'équipe est à l'autre, on ne peut pas entrer. Je pense qu'il y a plus d'argent sur le bouton, on ne peut pas entrer. Le bouton, on ne peut pas mettre de 20 d'argent sur le bouton. Je pense qu'il y a plus d'argent sur le bouton. C'est de 5. Je vais essayer de jouer en call. Je pense qu'il va reagir... Dans le stack, il va être relativement passif. Et je vais pouvoir jouer avec des mains. Des mains en call, des en ligne. Je vais jouer avec un petit pot. Le board a quelques back doors. Le board est en main et les mains aux mains, je vais jouer avec unes main et des mains en main. Je vais jouer aux mains en main. Je vais jouer à main-mune, mais que je vais pouvoir jouer au- quierat. C'est à même, je vais jouer à main-mune. Le board a quelques-unes, et au-knail, je vais jouer au-knail, même à partage par dessus. et au-knail, il faut une main en main-mune. Mais, au-knail, Pour être avec 20 big blinds, peut-être que fold. C'est cool pour le fold-out. Je pense que le gain de ce grand chose. Continuons avec notre plan. Nous allons utiliser notre stack. Nous allons utiliser notre stack. Oui, c'est bon. Rage de Pierre Nekatov. Il est en train d'une blinds. C'est un spot que je vais réussir. Je vais réussir la pression. Il va avoir de passer très vite. Il va avoir de passer très vite. C'est à 9. Il va avoir de passer très vite. Il va avoir de passer très vite. Il va pas de passer très vite. Nous avons une main très bonne. Et puis l'utilisive la stack d'une certaine poids pour éviter des restaurants. Nous avons une tournée de 3x. Le PR aussi. Il a aussi l'abri beaucoup de mains. Il va s'abonner à la main de la main. Il va s'abonner à la main de Quintin, mais il va s'abonner. Il va s'abonner à la main. Quel est le plus de points de jeu ? Il va s'abonner à la Sérieure de la World Series. Dans le match de match de match, il va s'abonner à la main. Je pense qu'il y a quelques-uns qui ont été empêchées. Je pense que c'est l'application de Pierre, de Jamie et de Olivier. Je pense qu'il y a un joueur de short stack. Je peux jouer vraiment les mains. Aproveitei pour acumuler. 10-9 sur. Je vais pouvoir jouer les mains, mais heureusement que je vais recevoir. Je vais recevoir les mains légitimes, ce qui va m'ajudir quand ils ferem voir le stream. À volta de 40 blinds. Il y a 9 sur. Il y a 9 sur d'aile. Il y a un joueur de 10-7. Il y a un joueur de 10-7. Il y a un joueur de seconde par. Il y a un joueur de double-due. Il y a un joueur de double-due. Un joueur de double-due. Il y a une très difficile. Je peux jouer pour ne pas d'aile. Il y a un joueur de pocket. Il y a un joueur de Walls dans les mains ou la 5. sworn qu'il le a poser autour. Il a un joueur de PHD. Il y a un joueur de thumb. Il faut Lan cuando avec profesional. Il peut jouer par. Tu ne vois pas rien de l'équité. Et ce n'est pas une situation de tournée où je espère une agressivité du adversaire sans main très fortes. J'ai un troisième chute. Je vais jouer de manière passiva, contre la ma bette. Je ne parle pas si c'est un mec ou un joueur. Je n'ai pas décidé d'être un mec ou un joueur. Je n'ai pas décidé d'être un mec, je peux aller double. Je n'ai pas décidé d'être un mec ou un mec, je vais aller double. Si c'est une fille, je vais aller double. Puis, eventualement, quelques turns arrivent, je peux décider de transformer la ma main à un bluff. Tu es à 60 000, 280 000. Tu es à 280 000. Conor, tu fais ce sur ce ? Et... Il semble que il va juste en call. Si tu voulais mettre un semi-cluff, tu te sentirais beaucoup plus... C'est un call. Tu as le king des clubs, plus les 9 clubs. Je vois, c'est... Pas une personne que je vais essayer de prendre le cœur. C'est juste un... Un grand signal pour moi. Il t'a pas de bluff. Il connaît. Il fait... Le flush. Il check. Il check. Il check. C'est parti pour la ma straight draw, les deux pares. Et le bluffage de push. Je vais essayer de bluffer un valet ou un A-10, R-10. Sans paus. Je vais me donner une autre information. Je vais essayer d'acheter à BN. Un copier à BN. Je vais essayer d'acheter à BN. Je vais avoir un bluff en fait. Je vais pouvoir gagner quelques mains. Je vais avoir un vrai-champ. 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 Un petit pour lui. Un peu de problème. C'est intéressant dans la tour. Il est un peu plus de passifs. Il a eu beaucoup de bluffs naturels. Je vais avoir un vrai-champ. Je vais avoir un vrai-champ. Jusqu'ici, le plan se déroule sans accro, João. Il n'y a plus que 4 joueurs entre toi et le bracelet de champion du monde, et grâce à ton jeu agressif mais réfléchi, ton avance est de plus en plus nette. Tu as maintenant deux fois plus de jetons que n'importe lequel de tes adversaires. Pour la suite de cette masterclass en portugais, on se donne rendez-vous très vite. dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada